Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Et bien, de retour de la Sainte Baume, je vous fais un bonjour pour aborder plusieurs questions. Déjà, la question, une question qui revient régulièrement. Est-ce que nous sommes dignes de toi, bien-aimé Jésus ? C'est une question qui est, que certains, pour certains, c'est un frein. Ils ne vont pas vers toi, bien-aimé Jésus, en disant, je ne suis pas digne de toi. Alors, c'est un invraisemblable, vous avez, seul Jésus sauve et certains n'ont pas compris et disent, je ne suis pas digne de toi. Prenons l'image d'un sauveteur en mer, la personne se noie, le sauveteur intervient. Est-ce qu'il demande si la personne qu'il va sauver est digne de lui ? Un accident sur la route, les pompiers arrivent, est-ce qu'ils se posent des questions ? Je veux savoir s'ils vont sauver quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien, voire quelqu'un de pas bien du tout. Voilà. C'est invraisemblable que nous ayons ce réflexe. Je ne suis pas en train d'engueuler qui que ce soit, je suis simplement en train de dire qu'il faut prendre conscience que Jésus est le seul sauveur. Alors, il a été missionné par son Père, le sauveur du monde. Il est le sauveur. Et il est venu pour, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pauvres et les malades. C'est les malades qui ont besoin d'un médecin, dit Jésus. Alors, pourquoi dire des choses pareilles ? Je ne suis pas digne de toi Jésus, nous lisons l'évangile régulièrement et je vous invite à le faire et je vous mets au défi. Je vous mets au défi de trouver une phrase de Jésus qui dit, ou quelqu'un qui demande à Jésus, parce que souvent, pendant tout l'évangile, des gens demandent à Jésus de le guérir. Et bien, trouvez-moi une seule phrase où il y a quelqu'un de malade, que ce soit l'aveugle, le lépreux, le boiteux. Est-ce que quelqu'un dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu me guérisses ? Non, ça n'existe pas dans l'évangile, dans le Saint-Évangile. Ça n'est pas raisonnable. C'est une suggestion des ténèbres, ça. De nous dire, je ne suis pas digne de toi. En gros, ça veut dire, c'est un refus de Jésus, car on n'a pas compris et on ne veut pas comprendre, on ne cherche pas à comprendre, on a peur, on est inquiet. Alors, disons qu'on est inquiet, qu'on a peur. Oui, ça, on peut le dire, on s'interroge. Si Jésus me sauve, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Voilà, ça peut être une interrogation. Mais Jésus est le véritable amour, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Inconditionnel. Nous en avons un tout petit exemple, c'est l'amour des parents. Les parents donnent leur amour à leur enfant, il n'y a pas de contrepartie. Quand vous avez un tout petit enfant qui commence à grandir, il ne va pas pouvoir vous rendre quoi que ce soit. Il est complètement dépendant de vous. L'amour inconditionnel de Jésus, qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit-Saint, il est vraiment inconditionnel. C'est sans contrepartie. Bien sûr, il plaît à Jésus que nous soyons reconnaissants, et c'est bien normal. Nous aimons aussi, nous, la reconnaissance. Nous l'aimons infiniment, la reconnaissance. Et Jésus aime cela, c'est normal, puisqu'il nous aime. Et ça prouve que son amour est sincère, puissant, réel. Alors pourquoi persister dans cette démarche qui consiste à dire, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne ? C'est une modestie qui n'a pas sa place, qui n'a pas lieu d'être. Je ne suis pas digne de toi, Jésus. Mais qui est digne de Dieu, de Jésus qui est Dieu ? Personne. Personne n'est digne de lui, c'est évident. Personne, aucun homme, aucun humain, même le plus saint, le plus parfait, il n'est pas digne, car il n'est pas Dieu. Mais Jésus nous aime infiniment, comme son Père. La Sainte Écriture nous dit, le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus. Et il savait pertinemment que ça allait être difficile, tellement il y a des barrières. Ce qui a été le cas avec la crucifixion. Merci Jésus de t'être offert pour nous. Laissons tomber cette histoire de je ne suis pas digne, je ne me sens pas digne de Jésus. Je ne vais pas à la messe parce que je ne me sens pas digne de Jésus. Mais quelle blague ! La messe, ce n'est pas fait pour être digne de Jésus. La messe, c'est fait pour dire merci à Jésus. La messe, elle est faite pour ça. On va à la messe le dimanche pour dire merci à Jésus. On prend la communion, l'hostie, qui veut dire l'eucharistie, qui veut dire remerciement. On remercie Jésus d'être notre sauveur. On remercie Jésus. Soyons reconnaissants, bien sûr. Prions, allons à la sainte messe. Oui, ça c'est bon. Mais pas, je ne suis pas digne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le sauveteur qui court, qui nage, qui nage, qui nage, et hop, qui attrape le noyer, ou quelqu'un qui a failli se noyer. Non, 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 laisse-moi. Laisse-moi mourir tranquille. Je ne suis pas digne que tu me sauves. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Aucun début de sens. Donc soyons simplement dans la joie d'accueillir le sauveur quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes perdus. Nous crions vers lui. Et il plaît à Jésus de le faire puisqu'il a été choisi par le Père pour le réaliser, sauver le monde. Jésus est institué sauveur du monde. Derrière combien de sauveurs en carton nous avons déjà couru ? Eh bien, courons enfin derrière le vrai sauveur. Courons. Courons à lui, le vrai, l'unique sauveur du monde, Jésus le Christ, le Christ Jésus. Amen. Et nous ne sommes pas au bout de notre joie, de nos surprises. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, d'être reconnaissant. C'est une bonne valeur d'être reconnaissant. Et c'est formidable de le mettre en pratique. Mettre en pratique la reconnaissance. Nous l'aimons, nous pouvons l'offrir à Jésus. Amen. Merci Jésus d'être offert pour nous et de continuer à le faire jusqu'à ce que tu fasses ce que t'accomplisses totalement ta mission à ton second avènement le sauvetage, sauver le monde. Merci Jésus d'être l'unique sauveur pour l'éternité. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, Reine des Cieux, Grand Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de toi Jésus, Saint Michel l'Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, de vous bénir, de vous bénir, merci à toi bien-aimé Jésus, selon ta sainte volonté, de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté au Jésus. Donc soyons tranquilles avec ça. Il faut nous sortir ça de la tête, parce que ça n'est pas sérieux, et certainement pas catholique. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...